Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, que devons-nous faire pour mériter le pain de vie? Peut-être avez-vous déjà entendu qu'il n'y a rien de gratuit dans ce bas-monde. L'augmentation du prix des denrées alimentaires, la hausse du prix du pétrole, l'inflation, la majoration des taux d'intérêt nous le rappellent constamment. Plusieurs font un peu plus attention à leur budget. Nous recherchons constamment des astuces pour nous en sortir d'une manière élégante. Habituellement, durant la fin de semaine de l'Action de grâce, nous aimons inviter famille et amis pour célébrer l'abondance. Cette année, peut-être qu'il y avait un peu moins de gens autour de la table. Peut-être que les portions étaient plus petites. Peut-être que la nourriture se faisait plus rare. Encore une fois, nous sommes confrontés à la réalité qui a toujours un prix à payer pour avoir accès aux bonnes choses de la vie. Mais l'insécurité financière n'est pas un phénomène nouveau. À l'époque de Jésus, par exemple, la société était divisée en deux classes socio-économiques. Une très petite minorité riche qui menait la belle vie et l'immense majorité de la population qui peinait à survivre en raison de la pauvreté. Quelques versets avant le début de la lecture d'aujourd'hui, Jésus réussit à donner à 5000 hommes autant de pain et de poisson qu'ils en voulaient. Et nous pouvons comprendre très facilement que la foule n'allait pas abandonner une si bonne source d'abondance. Peu importe son message, cet homme offrait gratuitement de la nourriture qui pouvait permettre de vivre ou de survivre un jour de plus. Habituellement, lorsque nous trouvons un bon deal, nous ne l'abandonnons pas facilement. Et nous pouvons aussi comprendre que Jésus n'était pas vraiment satisfait de la tournure des événements. Sa mission n'était pas de devenir le plus grand chef ou le plus grand traiteur de l'histoire. Il n'appréciait pas nécessairement d'être suivi davantage pour ses miracles que pour la nature de ses enseignements. C'est pourquoi il invite les gens à cesser de travailler pour une nourriture qui se gâte afin d'en chercher une qui dure et qui procure la vie éternelle, c'est-à-dire une vie de qualité. Et c'est à ce moment qu'un drôle de dialogue débute. La foule curieuse demande à Jésus ce qu'il faut accomplir pour recevoir cette nourriture miraculeuse. Jésus leur répond essentiellement de croire en lui, l'envoyé de Dieu. Et afin d'être certain d'exercer la bonne dévotion et s'assurer ainsi le résultat escompté, ils demandèrent à Jésus de faire quelque chose de spectaculaire, un miracle, un geste spécial afin de croire en lui. Jésus, peut-être à bout de nerfs, leur dit « Je suis le pain de vie ». Est-ce que c'est assez clair maintenant? Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'il y en a dans la foule qui a pensé « Est-ce que ça veut dire qu'on doit le se faire? » Je crois que Jésus a dû ressentir une très grande frustration, un peu lorsque nous essayons d'amener une conversation à un autre niveau. Oui, la faim physique est importante. On peut l'apercevoir tous les jours dans les écoles. Les enfants qui n'ont pas mangé le matin sont incapables d'apprendre. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Cependant, nous devons également nourrir notre esprit et notre âme. Et habituellement, les conversations sur ce sujet sont parfois plus difficiles parce qu'elles touchent directement notre intimité. Nous devons dévoiler la nature de notre faim intérieure. Et peut-être nous en sommes un peu gênés. Peut-être nous avons peur du jugement des autres. Peut-être nous ne savons pas comment répondre à cette faim. Peut-être qu'on essaie de compenser avec autre chose. Peut-être qu'on a peur de perdre le contrôle. En se présentant comme le pain de vie, Jésus désire entrer dans cette intimité sur une forme très familière. Il ne se définit pas comme un entrée sophistiquée, un succulent dessert ou un supplément vitaminé, mais comme un aliment de base présente dans toutes les cultures et qui trouve ses origines dans la préhistoire. Jésus est accessible aux gens de toute identité, de toutes les origines et de toutes les classes sociales. Jésus tente également de répondre aux préoccupations d'une foule convaincue qu'elle doit payer d'une façon ou d'une autre pour recevoir cette nourriture spéciale. Les gens croyaient que Dieu suit la logique marchande de notre monde. C'est donnant-donnant pour recevoir, il faut donner. Cependant, Jésus introduit cette idée révolutionnaire que les personnes n'ont pas à mériter ce pain de vie. Il s'agit d'un don totalement gratuit, sans aucune condition. Jésus explique à la foule qu'auparavant, les Israélites n'ont pas reçu la manne durant les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert parce qu'ils étaient des exemples parfaits de la foi. Pas du tout. En effet, à plusieurs reprises, ces personnes ont critiqué Moïse, elles ont souvent voulu revenir en arrière et oublier les promesses faites par le Seigneur. Même le passage à travers la mer rouge ne les a pas suffis. Néanmoins, Dieu a nourri son peuple tous les jours sans exiger autre chose que d'essayer de croire en ses promesses. Trop souvent, les institutions religieuses, les pasteurs, les paroissiens veulent imposer des séries de conditions ou d'obligations afin de pouvoir participer aux activités de l'Église de Dieu pour avoir pleinement accès aux enseignements de Jésus pour recevoir ce pain de vie. Cependant, comme dans la parabole du bon berger que nous avons eue il y a quelques semaines, ce n'est pas nous qui sommes à la recherche de Dieu ou de Jésus, c'est plutôt le contraire. Nous sommes ceux et celles qui sont recherchés. Au lieu de porter toute notre attention sur ce que nous devons ou ne devons pas faire, nous sommes simplement appelés à comprendre comment Dieu nous accueille tous et toutes, sans exception. Même les parties de nous dont nous ne sommes pas toujours fiers et qu'on préférait peut-être cacher, comme les fois où nous nous emportons inutilement pour des pacotilles, où nous buvons un peu trop parce que la douleur est forte, où nous ne sommes pas capables d'admettre nos problèmes de santé mentale. La vérité est que le Seigneur se fout éperdument de tout ça. D'une manière complètement provocante pour notre monde, nous sommes tous et toutes invités à goûter à ce pain de vie et absolument aucune condition ou aucune circonstance ne peut changer cette offre extraordinaire. Jésus a déclaré « Je suis le pain de vie » et nous pouvons être tentés de chercher ce que l'on doit accomplir pour s'assurer cette vie de qualité. Nous pouvons demander quel est le prix à payer pour obtenir ce pain qui dure. Et la réponse est que nous sommes seulement invités à nous ouvrir à la présence du Seigneur, déjà présent tout autour de nous. Et cela ne coûte pas plus cher que cela. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de soutenir financièrement notre ministère si vous en êtes capable. Faites attention à vous. À très bientôt. Bye-bye.